Je voudrais justement à ce propos dire que j'ai une pensée émue pour une des pionnières de l'écriture créative en France qui est Claudette Oriole Boyer, qui aurait beaucoup voulu être parmi nous aujourd'hui, qui ne peut pas l'être parce qu'elle est très malade. Et puis on pourrait parler aussi d'Anne Roche, qui est une des grandes pionnières de l'écriture créative dans les universités, sans penser bien entendu à toutes les victimes de ceux qui sont morts, qui ont un rapport avec la création précisément, indirectement. Donc je voudrais réfléchir avec vous à la place que doit tenir la recherche dans les mémoires créatives qui se mettent en place actuellement à l'université, qu'il s'agisse de master ou même de doctorat. De telles mémoires sont, vous le savez, en rupture totale par rapport à une tradition universitaire vieille d'un peu plus d'un siècle qui, en rejetant la rhétorique, a rejeté toute écriture littéraire au bénéfice d'une écriture du commentaire, d'un discours exclusivement sur la littérature revendiquant la neutralité dite scientifique. Donc je m'appuierai sur des mémoires réalisées ou en cours à l'université de Sergi-Pontoise, donc dans le cadre du DU l'an dernier et du master qui a pris sa suite cette année. Et je vais tenter de les confronter avec d'autres démarches envisagées en France ou à l'étranger, de façon à établir une première typologie des différentes manières de concevoir la recherche dans les mémoires créatives et de réfléchir aussi aux enjeux qu'il y a derrière. Il me semble aussi que ces nouveaux mémoires, ces nouveaux rapports à la littérature, invitent également à repenser les formes que peut prendre l'écriture métatextuelle, l'écriture de Gloss, jusqu'ici la seule autorisée à l'université. Donc premier type dont je vais parler, le mémoire purement créatif, si je puis dire, qui considère la création elle-même comme recherche. On peut considérer, en effet, que la véritable création est intrinsèquement recherche, qu'elle se suffit donc à elle-même, à partir du moment où elle consiste à explorer de nouvelles formes, à apporter du nouveau, c'est la définition qu'en donnait récemment, enfin récemment non, Didier Anzieux par exemple, définition assez consensuelle de la création qui est renforcée peut-être même aujourd'hui par l'idée répandue depuis Proust qu'un écrivain apporte une nouvelle vision du monde grâce à une forme nouvelle et même à l'invention d'une langue étrangère. Et cette conception est sans doute renforcée dans les formes contemporaines de métafiction ou de fiction critique, avec parfois une indécision entre fiction et réalité, entre récits et essais. On peut d'ailleurs, comme Catherine Perret, dans le précédent colloque qui s'est tenu ici, craindre les effets d'une normativation par la recherche si l'on impose trop de règles à un travail de création. En tout cas, ce parti pris de création en tant que recherche, ce suffisant à elle-même, est celle qui est la plus répandue aux Etats-Unis, enfin en tout cas dans les MFA, ou ce qu'on observe, on l'a vu hier avec Laure Limongy, dans le master de création du Havre, parce que c'est aussi la conception, il me semble, de pas mal d'écoles d'art. Mais on sait que dans le master du Havre, le mémoire créatif s'accompagne d'une note d'intention qui suppose aussi une compétence méta-littéraire. Par ailleurs, ce que nous a révélé notre entretien avec Cole Svensson, c'est l'importance pour la formation des étudiants de son université, de Brown, à l'intérieur des workshops, du travail de lecture approfondie des textes produits par leur père, par les autres étudiants. Elle insistait sur la nécessité pour un poète en formation d'apprendre à regarder comment fonctionne la machine poème, disait-elle, en détail, par écrit, et à partir du texte lu et non seulement écouté. Cette démarche de lecture me semble faire écho à la posture du poéticien, telle que l'a défini Roland Barthes, qui est de se demander comment est-ce que c'est fait. Et donc l'apprenti poète est en même temps poéticien, et le travail d'écriture créative de chacun se nourrit, disait Cole, des multiples retours écrits du professeur et des autres étudiants. Plus largement, j'ai tendance à considérer que faire travailler l'écriture de création, enseigner la littérature par la pratique, suppose toujours, comme l'écrivait déjà en 1993 Jean-Ricardou, une production conjointe de pratiques et de théories. En tout cas, il me semble indispensable, quel que soit le type de mémoire qui se met en place, de penser la recherche comme processus inhérent à la création. Et même et surtout, si on ne s'en tient pas à un mémoire de pure création. Donc, deuxième type, deuxième manière de concevoir le mémoire, un diptyque comprenant un travail de création accompagné d'un volet réflexif sur ce travail. C'est l'une des formes que peut prendre le mémoire ou la thèse de recherche-création au Québec. C'est aussi ce qui se fait apparemment à l'Institut littéraire de Bienne, en Suisse. Et c'est encore l'une des formes que peut prendre le mémoire de Master à Paris VIII ou à Cergy. À Bienne, ce volet réflexif est un essai très libre qui accompagne l'écrit créatif, qui fait état des lectures, du cheminement personnel. Et donc, c'est une sorte de méditation libre sur sa propre écriture. C'est aussi l'une des possibilités qui s'offre aux étudiants pour le Master de Paris VIII, une approche théorique et critique portant sur la fabrique de l'œuvre, de la création littéraire présentée par l'étudiant, qui est conduit comme cela à réfléchir sur son propre travail, à analyser ce qu'il cherche à inventer, à se situer dans le champ des écritures contemporaines, à reconnaître des compagnonnages. Là, je les cite. Et on peut rapprocher ce deuxième volet du type TIC, de deux genres que pratiquent certains écrivains. Je pense d'abord au journal, le journal qui accompagne la création d'une œuvre. Je pense au journal des faux monnayeurs, ou bien au journal d'Antigone de Beauchot. Et d'autre part, deuxième forme qui s'en rapprocherait, l'essai ou l'entretien, pensons à l'écriture comme un couteau d'Annie Arnaud, qui permet donc un regard rétrospectif sur l'œuvre, mais à la différence du journal, ce qui n'est pas rien, qui introduit la distance du temps. Dans le cadre d'un master de création littéraire, ce volet réflexif peut trouver sa justification de deux manières. Une justification professionnelle, l'intérêt, voire la nécessité, pour un futur écrivain, de savoir parler de son œuvre, pour la valoriser, mieux la défendre. Et puis une raison d'ordre poétique, on pourrait dire, la nécessité pour quelqu'un qui écrit d'avoir un regard distancié et critique sur ce qu'il écrit, comme moteur d'écriture, pour être capable de se renouveler aussi. Certains se méfient, en revanche, de ce travail sur soi, demandé à un jeune écrivain, on l'a vu avec la vidéo de Cole, Cole Swenson explique que, dans son université, ils ont renoncé à cette modalité qui était présente dans les premiers doctorats, car les étudiants, dit-elle, étaient trop timides sur leur propre texte, et surtout, elles considèrent qu'il y a peut-être un danger à s'auto-analyser, car il ne faut pas, dit-elle, être trop conscient de ce que l'on fait. L'écueil me paraît aussi, pour avoir observé un certain nombre de mémoires, au Québec notamment, qui allaient dans ce sens, de se rapprocher d'un discours autobiographique un peu complaisant. Mais il me semble que cet écueil peut en partie être évité, est en partie évité, dans la formulation que propose Paris VIII, quand il incite l'étudiant à se situer dans le champ des écritures contemporaines, à reconnaître des compagnonnages, ou bien dans le mémoire de Cergy, qui précise, je nous cite, une analyse réflexive du processus de création, avec une mise en parallèle avec d'autres processus de création, et on donne des exemples. En tout cas, cette modalité de mémoire qui exige, il me semble, de ne pas être trop centré sur soi, comporte peut-être des risques du fait de l'absence de distance dans le temps, entre le moment où l'on écrit et le moment où l'on se regarde écrire. Donc, troisième forme de mémoire, celle qui consiste en un diptyque en deux parties, toujours, l'une créative, l'autre critique ou théorique, qui a priori se nourrissent mutuellement, et c'est là la difficulté, mais dans ce cas, la partie critique ou théorique ne consiste pas en un regard sur son propre travail, mais porte sur une problématique en résonance avec ce qui est traité dans le texte de création. Il s'agit d'une forme bien représentée d'abord au Québec, qui la pratique depuis longtemps et qui nous a servi un petit peu de modèle pour ce type de diptyque, et en France, elle existe aussi bien à Toulouse qu'à Paris VIII ou à Sergie. On peut donner l'exemple de cette thèse qui est soutenue à l'Université de Montréal en 2012 sous la direction de Marie-Pascal Huglot. La partie créative est un roman qui porte sur un sujet grave, le cancer du sein, traité avec humour. Le titre, c'est « Dieu reconnaîtra les seins » et le volet critique est une étude des modalités d'humour et d'ironie dans « Au bonheur des ogres » de Daniel Pénac. L'articulation entre les deux volets est ainsi précisée en début de mémoire. Cet essai fait donc écho au roman en ce qu'il se penche sur l'humour et l'ironie comme procédé littéraire. L'articulation entre les deux volets peut se faire aussi au niveau thématique. Ainsi, dans cette thèse québécoise sur la représentation du polyamour dans le roman québécois contemporain, dans ce cas, l'orientation de la partie créative se fait à partir de cette étude critique. À Sergie, deux formes sont suggérées mais d'autres sont possibles. Premièrement, une réflexion d'ordre problématique, générique, l'interrogation sur les critères de définition du genre choisi, par exemple, ou thématique, ou plus précisément, réflexion sur le traitement littéraire du thème, ce qui n'est pas la même chose, en lien avec le sujet choisi à partir d'un corpus d'œuvres. Deuxième possibilité, toujours dans ce même type de mémoire, le développement d'une question de poétique concernant une ou des œuvres littéraires qui ont compté dans le processus de création. Je donnerai donc juste un exemple d'un mémoire de master en cours à Sergie. L'étudiant envisage une transcription du prométhée d'enchaîner des Chils dans la partie créative et pour la partie critique ou théorique, une réflexion plus générale sur la présence du mythe dans la création et il va prendre appui notamment sur Incendie de Moivade. Un autre mémoire, un cours, porte sur l'exploitation de faits divers en littérature à partir d'un corpus de plusieurs nouvelles contemporaines et l'écriture créative sera une nouvelle écrite à partir d'un fait divers. On voit là que ce troisième type de mémoire comporte des formes assez diversifiées et il me semble important de veiller à cette souplesse. Quels sont les enjeux de ce troisième type de mémoire ? D'abord, bien évidemment, ne pas rompre totalement avec la forme canonique du mémoire de recherche en littérature et ça correspond à ce que disait Jean-Marc, on a des contraintes institutionnelles fortes et donc la possibilité de pouvoir évaluer ce qu'on a l'habitude traditionnellement d'évaluer donc l'aptitude à mener une œuvre, une lecture littéraire donc une compétence interprétative, la maîtrise d'un savoir littéraire conçu en termes de poétique, stylistique, critique ou théorie littéraire. Mais ces compétences et connaissances se justifient également par l'idée qu'elles sont utiles aussi bien pour l'élaboration de ses propres textes que pour la capacité ensuite à lire les œuvres d'autrui pour un futur métier en lien avec l'écriture. Le problème qui subsiste à mon avis est celui du caractère parfois un peu lâche des relations entre les deux volets. Je passe au quatrième type de mémoire qui est une forme sans doute plus spécifique à Sergi mais qu'on retrouve d'une certaine manière à Paris VIII celle d'une articulation entre un écrit créatif et une réflexion professionnelle. qui n'est pas nécessairement en lien avec le métier d'écrivain puisque nous partons du principe à Sergi que l'écriture créative est importante dans beaucoup d'autres métiers et qu'elle mérite elle aussi une formation. Le mémoire peut donc consister à Sergi en une analyse problématisée du stage professionnel que l'étudiant a suivi et avec une réflexion sur ce projet professionnel. Je donnerai deux exemples de ce type de mémoire un mémoire rédigé l'an dernier dans le cadre de notre diplôme universitaire ce mémoire était intitulé l'altérité au coeur de l'écriture écrire dans l'entre-deux. Il comprend d'une part un ensemble de poèmes en prose sur le thème de l'altérité et de l'immigration et d'autre part une réflexion menée à partir d'un stage qui consistait à animer des ateliers d'écriture dans le musée national de l'histoire de l'immigration avec notamment une interrogation sur la manière dont la relation à un autre travaille au coeur de l'écriture réflexion qui était étayée en particulier sur les travaux d'Edouard Glissant. L'autre exemple concerne la mémoire en cours d'un jeune médecin autour de la médecine narrative. Cette démarche qui est née aux Etats-Unis consiste à développer chez les médecins une compétence narrative aussi bien en termes d'écriture que de lecture c'est ça qui est intéressant pour leur permettre de mieux comprendre et interpréter ce que le patient dit de sa souffrance et à terme de mieux soigner. Elle se développe à partir d'ateliers d'écriture conçus pour les étudiants en médecine. Le volet professionnel donc de ce mémoire portera sur cette expérience d'enseignement et sur l'analyse de récits rédigés à l'occasion de ces ateliers tandis que le volet créatif sera élaboré à partir de ses propres récits autobiographiques ou biographiques sur sa relation à la maladie voire à la mort et sur la relation médecin-patient. Et j'aurais envie de rapprocher ce type de démarche du dernier très beau livre de Laure Limongy « Anomalies de zones profondes du cerveau » à la fois récits, méditations et essais sur l'algie vasculaire de la face. De telles mémoires sont une manière de revendiquer et de donner une place nouvelle à l'écriture créative dans la société. Deuxièmement et pour conclure cette partie-là la présence conjointe de deux volets pour ces mémoires professionnelles comme pour les autres rencontrent du caractère indissociable pour la création de l'acte de lire et de l'acte d'écrire. Et à mon avis il ne faut pas les séparer. Je terminerai brièvement par un cinquième type de mémoire qui concernera sans doute un ou deux étudiants de notre master cette année la création d'une œuvre hybride qui soit conjointement créative et réflexive. L'un de ces mémoires suppose l'invention d'une forme qui rende possible grâce à un dispositif numérique une sorte de déambulation dans une carte géographique et mentale donnant à lire des textes donnant à voir des images fixes ou mobiles et mettant en écho finalement pratiques créatives et églairages réflexifs et théoriques. Dernier point ces mémoires d'un nouveau genre devraient amener à transformer aussi l'écriture du volet critique ou théorique. En effet il ne faudrait pas transformer ces mémoires en mini-mémoires de recherche juxtaposées à des mini-textes créatifs mais l'émergence dans les universités françaises de la recherche-création pourrait être l'occasion de repenser aussi l'écriture du commentaire et de défendre le genre de l'essai qui me paraît plus apte à rendre compte d'une posture de recherche pour diverses raisons. L'essai ne prétend pas à l'exhaustivité l'essai assume surtout une certaine subjectivité et enfin aussi c'est aussi important il ne dissocie pas la forme et le fond. Comme l'écrit Marielle Massé dans le temps de l'essai là je la cite il place au premier plan un effort conjoint de style et de pensée et il consiste à se tenir au plus près des mouvements de la conscience dans sa recherche du vrai et du fait même qu'il se tienne au plus près des mouvements de la conscience dans sa recherche du vrai comme on le voit si bien à l'oeuvre dans Montaigne il n'est pas si éloigné pardon que cela du récit c'est en tout cas ce que revendique Philippe Forrest qui est à la fois vous le savez universitaire et romancier un bon essai écrit-il même universitaire est toujours un récit avec son intrigue ses personnages ses péripéties et doit se lire comme un roman dans une thèse passionnante qu'il va soutenir samedi prochain intitulée anti-thèse thèse d'écrivain français du 20ème et du 21ème siècle Charles Coustille rappelle que la thèse de littérature dans sa prétention de scientificité a depuis le début du 20ème siècle réduit l'écriture de la thèse à un non-style mais à partir de diverses thèses d'écrivain il montre comment celle-ci peut transgresser les normes de la thèse et utiliser cette transgression pour stimuler sa création devenir un réservoir pour l'oeuvre littéraire c'est ce qui se passe par exemple pour Michel Baudbois ou présenter des interférences avec l'oeuvre littéraire c'est un peu ce qui se passe dans le processus que nous a présenté Jean-Marc Caranta hier la recherche en génétique textuelle sur le chauffeur de Proust qui est devenue une biographie qui elle-même est redevenue travail de recherche on pourrait même envisager des lectures créatives qui seraient le pendant des écrits créatifs j'entends par là des lectures qui concevraient la lecture et l'interprétation d'une oeuvre littéraire comme invitation à explorer le champ des possibles comme le suggérait déjà Gérard Genette en 1983 ou encore à utiliser la théorie pour inventer la pratique c'est d'une certaine manière ce que fait Pierre Bayard dans son essai comment améliorer les oeuvres ratées qui combine une réflexion théorique sur la valeur littéraire une anticritique d'admiration et une démarche créative qui est l'art-écriture qu'il fait de ces oeuvres ratées des grands écrivains toujours est-il que l'heure est peut-être venue de remettre en question cette convention aberrante du non-style de la thèse de littérature qui correspond à une conception d'écriture purement instrumentale intervenant de manière seconde dans l'après-coup de la recherche au lieu de concevoir l'écriture comme lieu d'exploration de recherche il me semble donc c'est ma dernière phrase qu'il faut concevoir ces mémoires comme des formes elles-mêmes inventives exploratives mais surtout je le répète penser la recherche comme processus inhérent à la création littéraire évaluer les mémoires en fonction de ce fil rouge avec l'idée je le répète aussi d'évaluer aussi bien une compétence d'écriture qu'une compétence de lecture merci infiniment Violaine pour cette magnifique et impeccable mise au point et ce panorama qui donne très envie de voir tous ces travaux-là et qui ouvre je pense qu'on va pas se faire beaucoup d'amis avec ce genre de position mais en même temps c'est effectivement indispensable tu évoquais Anne Roche et je crois que je ne sais pas si elle a eu conscience au moment où elle a fait ce geste de faire rentrer des ateliers d'écriture à l'université mais ce qui est certain c'est que ça va largement au-delà du fait de dire on va bricoler quelque chose dans un coin et là tu l'as magnifiquement montré ce n'est pas seulement d'autres pratiques pour d'autres mémoires c'est une remise en cause de la manière dont on conçoit les travaux de recherche je voudrais juste ajouter une chose parce qu'on a toujours l'impression que la thèse la dissertation existe de tout temps c'est complètement faux les recherches historiques que j'avais faites montraient bien que c'est une invention de la fin du 19ème siècle et que on a oublié la culture rhétorique qui était antérieure où on considérait que s'attaquait à la littérature c'était aussi avoir une écriture littéraire et non pas seulement se cantonner à la critique je vais laisser la parole à vous